Taxi Question vous est offert par le Casino Barrière de Montreux pour vos loisirs et jackpots sur la Riviera. Opel Valley, votre partenaire à proximité, Assier et Martini. Ostetler Moto, votre concessionnaire Yamaha pour le Valet. Oh mon dieu, j'ai cassé mon crayon. Comment je vais m'en sortir ? Pas de panique mon petit ! Méga gaffe ! Oui, c'est bien moi ! Méga gaffe ! Et voilà mon petit ! Merci Méga gaffe ! Y'a pas de quoi ! C'est ma mission ! Réparer l'irréparable et éviter que l'être humain ne commette des gaffes ! Stop ! On a évité une méga gaffe et une belle entorse ! Merci Méga gaffe ! De rien mon petit ! Tiens, dépose ça au compost et n'oublie pas qu'en tout temps, tu peux faire appel à Méga gaffe ! Vivement à la fin de la saison, j'en peux plus. Un petit coup de boue, mon petit ! Méga gaffe ! Mais non, je peux savoir pourquoi vous faites ça ? Pour sauver les balaisans et l'humanité ! Non, 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 mais vraiment ! Non mais parce que le week-end dernier j'ai fait méga gaffe à mon petit neveu, alors je me suis dit que s'il avait kiffé, bah les téléspectateurs allaient peut-être kiffer aussi ! Et il a quel âge votre neveu ? 28 ans, pourquoi ? Vous vous êtes pas dit qu'il vous se foutait de votre gueule ? Bah non, parce que, en fait, c'est-à-dire, quoi, je suis pas crédible ? Méga gaffe ! Danny Manta, non, ce n'est pas une marque de voiture, mais bien le candidat du jour. Il est né il y a 33 ans, il vit à Martigny, il aime les jeux vidéo, et s'il avait aimé nager en piscine, on aurait pu dire en le voyant, un mentalo ! Danny déteste les hypocrites, sa série préférée, la Casa de Papel. Mon cher Danny, vous n'aimez pas les hypocrites, Je me dois donc de vous dire que vous pourriez finir au bord de la route, abandonné de tous, et obligé de sucer de l'herbe pour survivre. Bonne chance ! Oh Danny, oh Danny, Manta, oh Danny, Oh Danny, Manta, oh Danny, Danny ! Oh Danny, oh Danny, oh Danny, oh Danny, Manta, oh Danny, Danny ! Ça fait trop plaisir, Danny ! Ça fait plaisir de te voir aussi. On peut le dire qu'on s'est un petit peu côtoyé, au hasard de la vie, pas au hasard des bars, par contre. Non, pas encore. J'ai pas eu cette chance. Non, c'est vrai, je me fais rare, je suis pas un oiseau de nuit. Ah bah voilà. En tout cas, pas dans les bars. Ça fait plaisir de vous savoir là, mon cher Danny. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie en ce moment ? Ben là, je suis en fin de formation pour devenir éducateur. Cool ! Quel est votre objectif dans cette voiture, mon cher Danny ? Essayer de faire un sans faute. Ah, ce serait génial, vous seriez le premier. Ouais. Personne n'a réussi à faire six. On sait jamais, ouais. Dans cette saison 5, c'est assez fou. Et si vous faites un sans faute, on se retrouve à la mi-juin, c'est tout de suite là. Ok, ouais, bah c'est cool. Et vous participez à un tirage au sort, mais si vous êtes le seul à avoir fait six, il n'y aura même pas besoin de tirage au sort. C'est votre fils qui gagnerait ceci. Un superbe scooter Yamaha N-Max 125 d'une valeur de 5 000 francs, offert par Ost-Hetler Moto à Sion, le concessionnaire Yamaha pour le Valais. Scooter un jour, scooter toujours, toujours beau. Et puis, inutile de vous préciser qu'il y a une destination que vous avez décidé d'atteindre. La quelle est-ce ? Bah, ce serait ma maison, Martini. Ce seront vous, au Guadeloupe. Voilà. Et pour arriver à Martini, il faut au moins trois bonnes réponses sur les six questionnaires qui vous attendent dans cette voiture. Je crois qu'on a tout dit. Oui. Je vous souhaite bonne chance. Merci, Olivier. Partenaire particulier. Le partenaire particulier de cette émission, c'est Aquapark. Ah, bah c'est sympa. Qui c'est qui aime aller faire des bombes dans la piscine à vagues ? Moi et mes enfants, en l'occurrence. On va jouer avec une zone réservée aux anniversaires, car Aquapark organise l'anniversaire des enfants dans une zone dédiée aux festivités. Alors, quand on est garçon, on peut choisir le thème des pirates. Quand on est filles, on peut choisir le thème des sirènes. Toujours est-il que tout est pris en charge par Aquapark. On s'amuse et on peut profiter des toboggans et des activités qu'il y a autour de cette salle. C'est bien. Pendant 20 secondes, je vais vous montrer une photo. À la fin de ces 20 secondes, je vais vous poser trois questions sur cette photo. Il faut deux bonnes réponses pour gagner ce premier point, M. Zeghini. On envoie le chrono. 20 secondes, c'est parti. Je dois décrire ce que je vois ou pas ? Non, pour l'instant, vous regardez, c'est tout. Et après, je vous pose trois questions d'observation. Il faut être attentif. Deghini ! Merci beaucoup, M. Zeghini. Pour toi, pour moi. Très bien. Alors, mon cher Danny, avez-vous été attentif ? Première question. Combien y avait-il de personnes sur la photo ? Cinq, je pense. Il y avait trois enfants et deux adultes. Et vous pensez mal, il y avait six personnes. Voilà, j'ai mal réfléchi. Quatre enfants et deux adultes. Quatre enfants, oui. Ben oui. Bon. Deuxième question. Qu'est-ce qu'il y avait de dessiné juste au-dessus de l'épaule de la femme qui se trouvait tout à gauche ? Oh non, moi, j'ai regardé en bas. Est-ce que c'était ? Trois postiers de réponse. Une carte au trésor. Ah oui, c'est ça. Une mapmonde ou une lanterne. Non, alors ça doit être la carte au trésor. On dit la carte au trésor ? Oui, c'est ça. C'était la mapmonde. Ah, c'est vrai. Ah, Luc. J'adore. Ah non, t'es pas gentil en plus. C'est bon, je suis sûr. C'est bon, je l'ai vu. Il n'y a pas de problème. Je suis super zen. Mais oui, j'étais certain d'avoir vu cette carte au trésor. Ah non. Non, c'était une mapmonde. Ah non. C'était rond, c'était accroché comme une mapmonde. Ah ben là, je suis nul. Ah non. Ouais, dans la peau d'un Japonais. Est-ce que vous êtes déjà allé à l'Aquarium Vivarium Aquatis ? Non. Ce serait pas trop beau, ça. Ça, ce serait cool. Vraiment. Aquatis, avec une nuit d'hôtel en chambre supérieure, le petit déjeuner, le souper, l'accès à l'Aquarium Vivarium, tout ça pour deux personnes. Oui. Ça, ce serait cool. Plus du ski, une journée totale offerte par Région dans du Midi pour aller skier aux Portes du Soleil. Pire stylé. Ça, c'est vraiment cool. Et là encore pour deux personnes. Mais il ne faut plus se tromper. Il va falloir chanter une de ses trois chansons au choix. Patrick Bruel, Place des Grands Hommes. Joe Dassin, Au Champs-Elysées. Au Calogéro, je joue de la musique. Je vais prendre Au Champs-Elysées, c'est plus sûr. Alors, vous me surprenez. Prenez plus un. J'ai Patrick Bruel, c'est facile. Après, au Calogéro, je n'ai aucune idée. Voilà le texte. L'important pour moi, c'est d'être dans le tempo, dans le rythme. Si vous chantez à côté, ce n'est pas trop grave. Alors, moi, je vous souhaite bonne chance. C'est parti. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. Et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser aux Champs-Elysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées. Mais franchement, félicitations. Merci. J'en attendais pas moins de vous, mon cher ami. Là, ça me plaît plus, ce genre de questionnaire. Un premier point acquis est bien acquis. J'ai presque envie de dire que la machine pourrait être lancée maintenant. J'espère. J'espère aussi. Qui veut gagner des copinettes ? Là, voilà cette question qui vaut un deuxième point pour vous. J'ai cru qu'elle valait un million. Ça aurait été bien, oui, ça aurait été bien. Quel était le prénom de Coco Chanel ? Je pense qu'il ne va pas y avoir le choix que d'appeler... On appelle qui ? Dimitri. OK. C'est qui pour vous, Dimitri ? C'est mon meilleur ami. OK. Allô ? Dimitri ? Oui ? Bonjour Dimitri, c'est Olivier Delaloeil de Taxi Questions. Comment ça va ? Oui, ça va bien. Il est tout de suite tendu là. Il est de se réveiller. Danny, Danny de Danny Manta et Manta Company est à côté de moi. Ah, d'accord. Là, ça ne se passe pas trop mal. Il est à son troisième questionnaire. Il a un point, son actif. Il a absolument besoin de trois points au maximum pour être déposé à Martini. Plus, il veut gagner des cadeaux. Je vais vous le passer. Vous allez avoir une minute avec lui. Il va vous livrer la question qu'il incompre, plus les positifs de réponse. Et voir si vous pouvez l'aider. Bonne chance, une minute, c'est parti. D'accord, pas de problème. Alors Dimitri, il faut que tu me sauves. Il faut que tu me dises ce que c'était le prénom de Coco Chanel. Si c'était Suzanne, Marguerite, Jeanne ou Gabriel. Le prénom de Coco Chanel. Gabriel. Gabriel. Tu es sûr ? Oui. Mais comment tu connais ça ? Parce que je peux googler mon ami. Ah, merci Dimitri. C'était très rapide. Heureusement que vous n'aviez pas le plâtre. Bye bye. Tu lui as clenchonné comme ça. On m'a goûté, c'est tellement rapide. On garde cette réponse. Oui, parce que moi, j'ai franchement... La vérité, je n'aurais pas répondu ça. Heureusement qu'on l'a appelé. Moi, j'aurais dit Jeanne. Non, dis-moi pas que c'était ça. Mais pourquoi vous n'avez pas répondu Jeanne ? Parce que c'était Gabriel, bien sûr. Excellent. Bravo à Dimitri qui était très rapide. C'est vraiment ce deuxième point. On le lui doit. Merci Dimitri. Encore une bonne réponse sur les trois questionnaires qui restent. Et on déposera Dany à Martini. C'est cool. Ça rime. C'est rime. Mon amour. Votre série préférée, c'est vous qui nous l'avez dit sur le petit questionnaire. Oui. Que vous avez répondu juste avant de jouer. Vous nous avez dit que votre série préférée, c'était La Casa de Papel. Oui. Quatre questions sur La Casa de Papel. Trois bonnes réponses pour ce troisième point synonyme de... Oh, c'est trop beau. Je suis posé à la maison. Première question. Cette série espagnole qui a explosé sur Netflix a été diffusée en cinq parties. Cela représente combien d'épisodes au total ? Quarante-huit, cinquante ou cinquante-deux ? Cinquante-deux. On dit cinquante-deux ? Ouais. Quarante-huit. Bah ouais. C'était quarante-huit. Et ça, la personne qui est suit La Casa de Papel le sait. Parce qu'arrivée au quarante-huitième épisode, on dit « Non, ça n'a fini ! » Que quarante-huit ! Le problème, c'est qu'ils mettent tellement d'espace entre les saisons, c'est que tu comptes même plus les épisodes. Tu dis « Oh, il n'y a que huit épisodes. » Deuxième question, on peut plus se tromper, Dany. Chaque braqueur porte le nom d'une ville, mais laquelle de ces trois villes n'est pas portée par une personne dans la série ? Palerme, Oslo, Munich. Munich. Bien joué. C'est une bonne réponse. C'est effectivement Munich. Troisième question. Quel est le nom de la comédienne faisant partie de la bande du professeur qui meurt durant la partie 4 ? Est-ce que cette comédienne, c'est Belen Cuesta ? Est-ce que c'est Alba Flores ? Ou est-ce que c'est Maria Pedraza ? Alba Flores. Bien joué. Oh, la chance. Excellent. Lorsque la bande du professeur pénètre dans la banque d'Espagne, c'est pour y dérober combien de tonnes d'or ? 90 tonnes, 110 tonnes, 120 tonnes. Je pense que c'est 90. Yes ! Ah, putain, mais arrête de me faire peur comme ça. Je vois tes yeux, je me dis non. Putain, de la chance. Il y a une candidate qui, en regardant mes yeux, a su que la réponse qu'elle allait donner n'était pas la bonne. Et ça, franchement, ça m'a impressionné. C'est la première fois que j'ai cette tension-là, quand je te regarde, je me dis « Ah, non. Ah, c'est bon. » Welcome. Ah, yes. Welcome. Welcome, Martini. Oui, je vais à la maison. Et en plus, une carte d'une valeur de 50 francs pour aller manger à la pizzeria d'Octedur à Martini. Ah, c'est cool, ça. Oui, trop cool. Renato, ça fera un plaisir de vous accueillir. Et moi, ça me fait plaisir de vous la donner, cette carte, parce que j'ai l'impression que ça fait au moins un mois que je ne l'ai pas donnée. Mais c'est pire joli, en plus. Oui, c'est pire joli. C'est trop cool. Oui, elle est belle. On peut se détendre totalement. Il reste deux questionnaires. Ce n'est que des cadeaux que vous pouvez gagner si vous réussissez ces deux questionnaires. Malheureusement, c'est de loin pas simple. Celui qui vous attend maintenant, c'est « Mais je connais ça ». On s'en est rendu compte. Vous êtes très à l'aise quand il s'agit de chanter. Mais est-ce que vous voulez tout autant lorsqu'il s'agit de reconnaître des titres de chansons, surtout l'interprète des chansons ? Oui, c'est surtout ça qui me pose problème. C'est ce qui vous attend. Une minute sur les six chansons que vous allez entendre. Il faut en retrouver quatre par l'interprète. Uniquement l'interprète, vous pouvez dire « Je passe à n'importe quel moment ». Lorsqu'on aura entendu la sixième, je reviendrai sur celle que vous avez passée. Ok, ça marche. Monsieur Zeguini, on en voit le chrono. C'est parti. Une minute. Bonne chance. C'est un truc anglais. Basse. Oh là là. C'est que des musiques qu'on a entendues. On avance, on avance. Je n'aurais pu traîner le long de mes rêves. C'est Patrick Fiori. Zeguini. C'était Patrick Fiori. J'en ai fait une. Yes. J'ai sauvé l'honneur. Alors ça, c'est marrant parce que tout de suite, vous avez dit « mais ça, c'est de l'anglais ». C'est pas de l'anglais ? C'était « Eros Ramazzotti », son plus gros tube en plus. Tu vois, si j'avais entendu la voix, mais l'intro est trop longue. Ah ouais, c'est le problème des fois que les intros. Matt Bianco. Ah, c'est « yeah yeah ». Alors ça, je ne connaissais pas. Ah, c'est « yeah yeah ». Ça, alors franchement, j'ai un petit peu honte pour vous parce que Phil Collins, sous, 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 dio. Ah ouais. Quand même, non ? Franchement, sous, 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 dio. C'est là, ouais, effectivement. C'était William Scheller. Je cours tout seul. C'est un peu votre cas avec ce questionnaire. Ouais, là, ouais. Et puis celui-là, alors bon, là, vous êtes tapé la grosse honte dans ce véhicule. Tous vos amis qui vont regarder ce roman scris. Oui, « I feel a nanny ». Exactement. « I feel a nanny ». « I feel a nanny ». « I feel a nanny », si vous préférez. « I feel a nanny ». 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 Ce sera coupé, hein. Non, ce sera pas coupé. Non, non, il va falloir assumer jusqu'au bout, mon pauvre. Oh là là. On va assumer le fait qu'on ne partira pas à Aquatis, mais on pourrait partir à Aquapark. Deux entrées pour vous si vous réussissez, comme il se doit, le dernier de ces six questionnaires. On inverse les rôles. Il va y avoir du mime dans ce taxi. Ça me plaît. Ouais, j'espère bien. Vous pouvez choisir entre des animaux ou des métiers. Franchement, c'est à toi que je dois faire du mime. Oui, c'est à moi, oui. Ouais, on va faire. J'ai bien aimé. Tu préférais quoi, toi ? Ouais, j'allais dire, tu préférais quoi ? Tu veux que je fasse l'animal ou... J'ai un peu peur. Putain, l'animal. Oui, mais fais l'animal, ça va être drôle. On fait les animaux ? Ok, alors on fait les animaux, on volotte. Monsieur Zeghini, merci beaucoup. Il est serviable, ce monsieur Zeghini. Oui, c'est à vous, très très bien. Il est très efficace aujourd'hui. Dès le moment où vous avez découvert les trois Zazanini-Momo, vous avez une minute pour le faire reconnaître sans ouvrir la bouche. Bonne chance. Je dois te faire les trois. Vous me cachez bien la feuille qui est dedans. On va te faire les trois, ouais. Attention, monsieur Zeghini, top chrono, une minute. Il faut les prendre dans l'ordre, pas dans l'ordre. Et puis je dois juste mimer ? Oui, mimer, ouais. Crocodile. Oui. L'autre, c'est... Un hérisson. Non. Un dauphin. Une baleine. Bien joué. Et puis le dernier, c'est... Un vantour. Un faucon. Un aigle. Ouais. Oh, bien joué ! Excellent. Je ne sais pas la tête que j'ai eu, mais... Ah, il y a des mimes, hein ? Ouais. S'il a ce nom à jour au karaoké plante, pas de soucis, hein, Danny. Soirée mime. Vous pouvez continuer le truc en mime. Contactez-moi. Mais alors pas une chanson des roses rabazzottie, hein. Non, ben voilà. C'est bon, rebouille pas le flûteau dans le filet. Et voilà, ces deux places pour Aquapark. Merci beaucoup. Quatre bonnes réponses dans ce taxi, c'est une bonne moyenne. Félicitations, mon cher Danny. Merci, beaucoup. Ça fait plaisir. Ben oui, c'est trop cool. Non, je suis content. J'en y va ? Ouais, non. Je choisis un numéro de 26. Ah, OK. 27. Le 27. Le chiffre préféré. Ah, d'accord. Qui correspond à la couleur rouge. OK. Ce qui me dit, mon cher Danny, lorsque M. Zeghini va s'arrêter, si c'est du rouge, vous gagnez un bon de 150 francs pour aller manger au Fouquet's. Oui, j'ai bien dit. C'est incroyable. Fouquet's. Fouquet's. Au Casino Barrière de Montreux. C'est incroyable. Un restaurant à la réputation internationale, quand même. Ça ne rigole pas. Et si c'est le 27, vous allez manger au Fouquet's et après vous partez à l'aéroport et vous décollez pour Marrakech. Décollage, quand bon vous semble, en direction de l'hôtel 5 étoiles, le Nahoura Barrière à Marrakech. Oui, vous avez bien entendu, Marrakech, pour un séjour inoubliable de deux nuits avec le petit déjeuner. Hip hip hip, Nahoura. Et là, on est sur du, on est sur du, on est sur du 23, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire 150 pour le Fouquet's. Bon, bah c'est cool. Ah, le 23, c'était mon deuxième chiffre. Je te jure. Le 27 et le 23, c'est mes deux chiffres. Ils nous disent tous ça, c'est très drôle. Oh non, le 12, c'est mon deuxième chiffre. Le premier, c'était le 27, mais ça n'a rien à voir avec le 12. Tu ne crois pas en... Bah ça, c'est évité. Si, si, je... Ah, quand même. Hé, j'ai eu beaucoup de plaisir, Danny. Moi aussi. C'était vraiment sympa. C'était génial, c'était trop cool. Félicitations, je suis content de vous proposer à Martini. Bonne continuation. Et puis peut-être, qui sait, on se retrouvera à chanter du Phil Collins. Ou du Eros Krabatati. Ah, ça, ça va me suivre. Merci, Danny. Merci, Olivier. Il ne roule pas seul. Il ne roule pas seul parce que je suis derrière. Félicitations aux téléspectateurs ou à la téléspectatrice qui a décroché le gros cadeau à Quatis et la journée de ski grâce à sa bonne réponse posée la semaine dernière. Son nom s'inscrit là, en ce moment, sous vos yeux ébahis. Oui, c'est vous. Félicitations. Excellente semaine à tous. Merci pour votre fidélité. Taxi Question vous est offert par le Casino Barrière de Montreux pour vos loisirs et jackpot sur la Riviera. Opel Valley, votre partenaire à proximité, à Sierre et Martini. Au Stettler Moto, votre concessionnaire Yamaha pour le Valais.